coca bien frais chacal c'est nas actu pour une nouvelle vidéo de harouf gangsta et après la vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche coca bien frais chacal bon mes fans là je vais sortir mon nouveau freestyle t'as capté il y aura mon clip ma belle ma belle qui va arriver il est jalouse et les jalouse et trop le seum il n'y a pas à faire les jaloux comme ça en fait il n'y a pas il n'y a pas voilà je rapproche bien je fais des beaux clips au paysage toutes les meufs et me kiffe toutes les brettes et mon voie des snaps avec mes sons donc voilà mon nouveau clip il va arriver je rapproche bien c'est moi le meilleur rappeur t'as capté les jalouse et les jaloux vous avez trop le seum je rapproche bien je fais des beaux clips j'ai percé tout seul voilà nouveau freestyle qui va arriver mes fans je suis plus beau côté le robe bon mes fans faut faire du sport c'est grave important plus ça il fait chaud il faut il faut au moins 29 degrés 30 degrés alors déjà moi je comprends plus rien moi au mois d'août il faisait gris et là au mois de septembre il fait chaud je crois que le temps il s'est trompé de paris bref mais pas de faire du sport c'est important voilà que ça soit des pompes ou de la muscule ou du footing moi personnellement moi je fais des pompes et quand tu fais du sport tu te sens bien physiquement comme psychologiquement aussi voilà tu dépenses de l'énergie ça veut dire par exemple admettons que tu es énervé quand tu fais du sport ça t'apaise tu te sens bien t'es bien en fait tu dépenses de la bonne énergie et c'est comme tu pars en vacances t'as vu quand tu vas au bord de la mer et tout t'as des projets qui vont dans ta tête ça d'écrase ton esprit et ton cerveau aussi donc faire du sport c'est grave important ça fait du... comment ça non ? j'ai fait plus de téléwatches j'ai fait plus de téléwatches fais vibrer les carreaux voilà t'as un ouf tu me tue moi je vais en vacances ensemble enfin chacun d'autre côté mais je me barre aussi dealer là c'est peut-être des watts fais vibrer les carreaux t'es pas bien toi arrête bah c'est ça qu'elle dit ça fais vibrer les carreaux donc mes fans voilà comme j'ai dit faire du sport c'est important vous allez vous sentir bien par exemple quand t'es énervé tu te sens bien ça décrase ton esprit ça décrase ton cerveau et c'est bon pour la santé donc voilà faire du sport et comme j'ai dit moi je fume pas je bois pas je bois que du coca bien frais chacal avec de l'eau ou autre boisson gazeuse ça fait du bien de boire des boissons fraîches c'est carré chacal donc voilà mes fans faites du sport et mes fans j'ai vraiment une tête de latino moi voilà je suis un vrai argent en 100% chatouille j'ai des boissons en arrière t'as capté voilà je suis sérieux j'ai plus beau côté le robe et c'est la vérité je suis plus beau côté le robe les jaloux et les jaloux vous avez une tête de rat vous avez une tête de chameau vous avez une tête de marmote voilà moi je suis un beau garçon j'ai percé tout seul je fais des millions de vues c'est moi le meilleur rappeur t'as capté voilà voilà moi je suis trop beau je suis plus beau côté le robe bon mes fans écoutez très très bien ce que je vais vous dire vous me connaissez moi mes fans quand je vous propose des films c'est du très très lourd moi roof gangsta c'est du très très lourd vous les jalouse et les jaloux vous êtes des gros boloss vous proposez que de la merde moi roof gangsta je suis quelqu'un toutes les meufs et me kiff toutes les meufs et rogan et snap voilà moi je suis sérieux j'ai plus beau côté le robe c'est la vérité je suis plus beau côté le robeux moi quand je vous propose mes clips c'est du très très lourd mais freestyle c'est du très très lourd quand je vous propose des films c'est du très très lourd et ben justement en parlant de film là je vous propose un des meilleurs films de tous les temps et mais et mes fans moi vous me connaissez quand je vous propose un film c'est du très très lourd donc je vous propose le film fight club avec brad pitt et je suis plus beau que brad pitt et j'ai plus belle meuf elle préfère moi et c'est la vérité je suis plus beau côté le robeux maintenant je vais vous parler de ce film là attendez j'attends que ma vidéo se termine alors déjà moi mes films préférés c'est scarface hit tout ça et il y en a encore plein d'autres alors fight club apparemment c'est un des meilleurs films de tous les temps mes fans je l'avais commencé à regarder mais je n'ai pas regardé en entier là je vais le regarder en entier et pour me motiver j'ai regardé encore la bande annonce et il ya une musique que j'ai grave kiffé dans le film et cette musique je l'avais déjà vu dans un autre film que je vous ai déjà partagé avec kenyu rive sur café matrix même il ya des meufs qui vient chez lui et elles sont en train de torturer tout ça je passe et vous rappelez mais ça j'en ai parlé dans mes au snap et bien il y avait une musique à la fin trop trop lourd et ben là cette musique elle est dans le film fight club trop trop lourd de ouf et apparemment mes fans quand vous allez regarder ce film là la fight club ça va changer votre vie apparemment c'est un film sur le système sur plein de choses sur la vie avec brad pitt apparemment le film il est très très lourd donc je vais le regarder je vais vous dire ce que j'en pense et il ya mon nouveau freestyle qui va arriver là et c'est moi le meilleur j'ai plus beaucoup de l'orbe bon mes fans là vous allez tous entendre parler d'une triste nouvelle aujourd'hui l'acteur jean paul belmondo il est décédé à 88 ans donc à la hameau comme on dit chez nous qui repose en paix donc mes fans je vous le dis lui c'est un très 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 gros bonhomme c'est la génération mandaron ok c'est la génération mandaron mon père à la hameau quand il était vivant tout le temps il regardait ses films et moi quand j'étais petit je regardais les films de jean paul belmondo avec mon daron mon père il est mon père il aimait bien jean paul belmondo voilà tout le temps mon père il regardait les films de jean paul belmondo en daron il aimait bien et il est très 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 respecté jean paul belmondo il est respecté par tout le monde j'ai jamais entendu quelqu'un lui critiquer je vais vous montrer des vidéos de lui vous allez voir il est respecté par tout le monde et ça c'est la génération mandaron voilà ça c'est des vrais bonhommes ça c'est la génération mon père t'as capté donc en fait il est connu pour ses droites jean paul belmondo son sourire quand il met des patates en fait il couche les gens en direct en plus il a fait de la boxe et voilà en fait il fait des films il se bat contre des gens tout ça nana et souvent en fait dans les films soit il est keuf ou soit c'est un braqueur ou bref après peu importe les films qu'il a fait jean paul belmondo moi je me rappelle moi j'ai l'image dans ma tête je me rappelle de ses films je regardais tout le temps avec mon daron mon daron il kiffait regarder ses films j'étais petit moi voilà il est là il a 80 il est décédé à 88 ans donc toutes mes condoléances pour sa famille même si je les connais pas mais je suis obligé parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un t'as vu j'ai grandi avec ses films mon daron en plus c'est tout à fait régler ses films donc je suis obligé de faire un snap et de parler de ça c'est obligé t'as capté donc en fait jean paul belmondo voilà il te met une droite il t'allonge en fait direct jean paul belmondo en fait quand dans les films il mettait une droite à quelqu'un et coucher le mec direct le mec qui s'envolait c'est les bonhommes c'est les anciens tu connais rien à voir avec la génération de maintenant là 20 22 23 24 et moi j'ai maintenant 29 ans et moi dans ma tête j'ai la mentalité comme jean paul belmondo robert de niro al patino j'ai un ancien dans ma tête moi t'as capté moi j'ai du gros vécu j'ai 29 ans moi je traîne pas avec les petits de 20 22 23 24 il ya que les meufs de 20 22 23 24 qui me parle je leur parle sinon les petits là je les calcule pas trop moi c'est pas la même mentalité moi ma génération moi c'est moi je suis la génération 92 moi j'ai 29 ans mais moi ma mentalité moi je suis un gros bonhomme moi moi je vous ai dit moi j'étais élevé par un vrai bonhomme algérien t'as capté la génération à jean paul belmondo t'as vu moi ma mentalité moi c'est comme robert de niro dans ses films les principes al patino scarface t'as vu moi je me vois comme donc voilà mes fans moi j'ai 29 ans dans ma tête a vu c'est comme la génération à jean paul belmondo robert de niro al patino t'as capté moi les petits de maintenant je les calculs pas moi j'ai pas la même mentalité et moi je suis un ancien j'ai 29 ans mais j'ai un gros vécu t'as capté je suis sérieux je suis beaucoup de l'europeux c'est la vérité je suis beaucoup de l'europeux quand j'ai un truc à dire je dis direct je suis un gros bonhomme tout le monde me respecte vous avez bien vu dehors on me demande des photos des vidéos moi je suis un vrai argent 100% chaoui je parle français quand j'ai un truc à dire moi je suis pas un hypocrite je suis un gros bonhomme à capté voilà bref donc là mes fans je vais vous mettre des vidéos de jean paul belmondo comme ça vous allez voir pour ceux qui connaissent pas pour ceux et celles qui connaissent pas comme ça vous allez voir c'est qui en tout cas voilà sur la tombe de mon père je vous le dis en ce mec là c'est un très très gros bonhomme sur le camp c'est un vrai homme rien à voir avec les petits pisseux de maintenant ça a rien à voir avec les petites pisseux de maintenant c'est moi ouf gangsta qui te le dit ce mec là voilà que c'est un gros bonhomme et moi aussi je suis un gros bonhomme j'ai plus beaucoup de l'europeux vous pouvez poser des questions ça nous dérange pas oui Elle a laissé tranquille et partir très vite. C'est compris ? Dis-donc, comment on dit petit con dans sa langue ? Quoi ? Georges, un steak frite. Alors Georges, mon steak. Bonsoir, messieurs. Oui. J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon. Ah oui, tu as de la place, pourtant. Je me présente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, mes fans, je vais regarder mon film. Tu as capté Chacal. Je vais regarder le film Fight Club et je vais vous dire ce que j'en pense. Apparemment, quand tu regardes ce film, tu as une autre vision des choses. Apparemment, le film, il est trop lourd. Donc, je vais le regarder et je vais vous donner mon avis. Et nouveau freestyle qui va arriver, mes fans, demain. Entre 16h et 20h. Soit je le sors à 16h. Soit je le sors à 16h. Bonhomme, tout le monde me respecte. J'ai percé tout seul. Je fais des millions de vues. Et demain, nouveau freestyle. Je ne suis plus beau que tu le remueux. Tout le monde a peur de moi. Voilà, les gens, ils ont tous peur de moi, Chacal. Parce que moi, quand je dis un truc, les gens sont choqués. Ils ne s'attendent pas à ça, en fait. Moi, quand j'ai un truc à dire, je te le dis direct, poto. T'as capté, cousine ? Moi, je suis un rouvre gangsta. Moi, j'ai des grosses couilles. Moi, je suis un gros bonhomme, moi. Moi, je suis un vrai algérien 100%. Oui, j'ai les sons chauds. Je suis nerveux, je suis impulsif. Et ça, tout le monde a compris que je suis très, très nerveux. Ok, tout le monde me dit que moi, je suis très nerveux. Et j'ai les sons chauds. T'as capté ? Voilà, moi, j'ai percé tout seul. Je fais des millions de vues. Toutes les meufs émotifs. Toutes les meufs. Et on regarde mes snaps. T'as capté ? Moi, je suis un vrai bonhomme. Moi, je suis un vrai algérien 100%. Shaoui, t'as capté ? Et voilà, moi, je suis le maire rappeur 1m66, gros peck. Voilà, je suis trop fier, moi. J'ai trop de fierté, chacal. Je suis plus beau, tu le rebeux. C'est moi, le meilleur. Voilà, j'ai la rage, mes fans. Le film Fight Club, là. Y'a pas la vraie voix de Brad Pitt. C'est la voix qu'il a d'habitude dans les films, là. Je peux pas regarder les films. Ça me bloque. Ça me casse les couilles, voilà. Brad Pitt dans ses films. Il a toujours la même voix, en fait. Enfin, c'est une doublure. Enfin, c'est une personne qui, en France, on est d'accord, qui fait la voix de Brad Pitt. Dans tous les films qu'il fait. Mais là, c'est pas la même voix. Et ça me bloque. Je peux pas regarder le film. Ça me casse les couilles. C'est comme Robert De Niro ou Al Pacino. Moi, je connais leur voix par cœur. Dans tous les films, c'est la même voix. S'il y a un film de lui, même si le film est trop lourd et c'est pas la même voix que d'habitude, je vais bloquer. Je peux pas, parce que j'ai l'habitude de regarder avec leur voix habituelle. Et bah, là, dans le film avec Brad Pitt, c'est pareil. J'ai tellement l'habitude de regarder des films de Brad Pitt avec sa voix. Là, c'est pas la même voix. Je peux pas regarder les films. Ça me bloque. Ça me casse les couilles. Je vais mettre un autre film. J'ai plus beau côté l'orbeu. Bon, je vais regarder un autre film de Brad Pitt qui s'appelle Gaugan. Je crois que je l'ai déjà vu en plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était la story de Arouf Gangsta. En plus, il a parlé de Belmondo. Donc, ça fait quelque chose. Il y avait Alain Delon qui est mort aussi il y a pas si longtemps que ça. Alain Delon et Belmondo. C'était des monstres du cinéma français, tout simplement. Quand j'étais petit, leurs films tournaient en boucle à la TV. Voilà, on n'avait pas de magnétoscope. Ou même quand on avait un magnétoscope, ça tournait en boucle. Les anciens films avec Louis de Finesse aussi. Louis de Finesse, Belmondo, Alain Delon, Alain Delon. Et Belmondo, il avait souvent... Voilà, c'était un cascadeur. Un cascadeur, il faisait souvent des films où il y a de la bagarre, comme il a montré Arouf. Où il y a souvent de la bagarre. Souvent, il faisait le bandit. La plupart du temps, il avait toujours le mauvais rôle. Toujours ce petit sourire narco à un coin. Toujours cette dégaine, blouse en noir, rebelle. Pour moi, Belmondo, ça représente ça. Même s'il a joué des rôles comme policier. Il a fait de multiples rôles de gentil aussi. Mais pour moi, je retiens le rôle qui lui colle le plus à la peau. C'est le blouson noir, bagarreur, le mafieux, le brigand. Avec son petit sourire, son blouson cuir noir. Voilà, c'est ce que je retiens de Belmondo. Surtout, sa voix aussi. À force d'écouter les films quand j'étais petit, je vous l'ai dit, Là, il ne passe plus des films de Louis de Finesse, de Belmondo, Alain Delon à la télé. Quand dans les années fin 80 et 90, ça n'arrêtait pas. C'était en boucle. Tous les soirs. Tous les soirs. Même si je devais me coucher quand j'étais tout petit, petit. Je devais me coucher à 9h. Alors, les films avant, ils ne commençaient pas comme aujourd'hui à 8h45, 8h55. C'était à 8h20, 8h20, 8h30, pile. Ça commençait le film. Et je regardais la première demi-heure et mes parents me disaient, Allez, il est 9h, c'est l'heure d'aller dormir. Et moi, je pleurais. Non, je veux rester encore un petit peu. Et des fois, je grattais une demi-heure en plus. C'était rare que je dépassais 9h30, on va dire. 9h30. J'étais bien dans le canapé avec mes parents. On regardait le film. Et jusqu'à 9h. Allez, 9h, c'est l'heure d'aller au lit. Non, je vais rester. Il y avait tout le temps des films de Funès, Delon, Belmondo. Ça a bercé notre enfance. C'était un bon acteur, franchement. Il y a du De Niro, du Al Pacino. Il y a beaucoup de brigands. Beaucoup de rôles brigands en général, Belmondo. C'est ce que je me souviens. Enfin, comme il a dit à Wouf, Allah et Rahmou, que son homme repose en paix. Faites Rahmou, Rahmah, ça veut dire le pardon. Ça veut dire, chez nous, on ne dit pas qu'il repose en paix. C'est qu'Allah lui pardonne. Lui pardonne ses petits péchés. Voilà, pour le laisser rentrer au paradis. Comme on dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501.